Bonjour, je suis Edouard, cofondateur de Black Sheep. Vous vous apprêtez à partir en van et je tenais à vous remercier pour votre confiance. Pendant votre trip, pensez à prendre le temps de voyager et à vous reconnecter avec la nature. Maintenant, c'est parti pour la présentation du véhicule. Bonjour, je vais te présenter l'exploraire, viens avec moi. Pour démarrer, on appuie sur la pédale de frein, sur l'embrayage et on tourne la clé. Et attention, sur ce véhicule, le frein à main est à gauche. Pour ouvrir le capot moteur, c'est juste ici. Attention, le véhicule mesure 2,80 m. La trappe à essence se situe à côté de la porte conducteur et la de Blu aussi. Sous le siège passager, vous retrouvez les éléments de sécurité comme le gilet jaune, le triangle et le bidon d'huile. Ensuite, dans la boîte à gants, vous retrouverez les ampoules et les papiers du véhicule. Ce véhicule n'a pas de roue de secours, mais a une bombe anti-crevaison que vous retrouverez ici. Pour monter plus facilement dans le véhicule, vous avez un marche-plié juste ici. N'oubliez pas de le refermer avant de redémarrer. Tous nos véhicules sont équipés d'extincteurs et sur celui-ci, il est juste à côté du siège passager. Vous retrouverez le panneau de contrôle de la partie camper juste au-dessus de la porte latérale. Pour l'allumer, il faut appuyer longtemps sur le bouton ON. Pour mettre en route le système d'eau propre, vous aurez à appuyer sur l'icône robinet. Ensuite, cette icône-là servira à allumer la lumière extérieure. Cette icône permettra d'allumer tout l'éclairage intérieur. Celui-ci, de voir la température intérieure du van. Cette icône vous permettra de voir le niveau des eaux propres et en appuyant une seconde fois le niveau des eaux usées. Cette icône vous permettra de voir l'état de la batterie auxiliaire et celui-ci, l'état de la batterie moteur. Ensuite, pour éteindre le panneau de contrôle général, vous devez appuyer sur ce bouton. Dans ce van, vous retrouvez un chauffage stationnaire que vous pourrez contrôler à partir de ce panneau. Pour l'allumer, vous appuyez sur le bouton ON. Ensuite, vous allez choisir la température du chauffage. Cliquez encore une fois. Ensuite, vous pourrez choisir l'intensité de la ventilation, le sélectionner, puis sélectionnez la durée du chauffage. N'hésitez pas à patienter quelques minutes pour pouvoir ressentir les effets de la chaleur. Pour avoir de l'eau chaude, assurez-vous que la bonbonne de gaz soit ouverte, que le système d'eau soit activé sur le panneau de contrôle, et ensuite, appuyez sur l'interrupteur en dessous du siège. Pour économiser du gaz, n'hésitez pas à mettre le bouton sur 50 degrés. Et la bonbonne de gaz se situe ici, à l'arrière du véhicule. Vous avez juste à ouvrir ces deux petits loquets. Pour changer la bouteille, il suffit de fermer la vanne et d'appuyer sur le bouton. Ensuite, vous pourrez sortir la bonbonne de gaz. Et la bouteille de rechange se situe de l'autre côté. Pour brancher la nouvelle bouteille de gaz, il suffit d'appuyer et ensuite de tourner pour activer le gaz. Et vous verrez la petite flamme. Si vous n'avez toujours pas de gaz alors que vous avez déjà changé la bouteille, assurez-vous que les vannes sous la banquette soient bien ouvertes. Pour faire le plein d'eau, le réservoir se situe sur le côté conducteur du van. Vous utilisez la clé qui est sur le trousseau. Le réservoir contient 100 litres d'eau. Pour vider la cassette des toilettes, vous utilisez cette même clé. Vous venez appuyer sur les deux boutons. Et ensuite, pour vider cette cassette, vous la sortez donc. Ensuite, vous tournez le bec de celle-ci. Vous pouvez dévisser. La verser dans des endroits qui sont adaptés. Et elle doit être vidée et rincée avant de nous être retournée. Merci ! Ici, vous retrouverez la cheminée du chauffe-eau. Attention, il ne faut pas ouvrir la fenêtre lorsque celui-ci est en marche. Pour vous brancher à l'électricité du camping, utilisez la prise juste ici. Lorsque le véhicule est branché sur secteur, assurez-vous que le disjoncteur soit bien activé pour pouvoir vous servir de l'électricité. Pour le haut-vent, munissez-vous de la manivelle qui se situe dans le coffre. Puis, vous pouvez commencer à descendre le haut-vent. Une fois à votre portée, vous arrêtez, vous mettez la manivelle sur le côté. Vous venez au milieu pour pouvoir enlever les pieds. Une fois que le pied est descendu à la bonne hauteur, verrouillez le pied. Vous pouvez ensuite, petit à petit, continuer de descendre le haut-vent. Une fois que le haut-vent est bien déplié, n'oubliez pas d'utiliser les sardines qui sont mises à disposition dans le van. Vous pouvez pivoter les sièges pour passer en mode salon. Pour ceci, assurez-vous qu'ils soient suffisamment avancés. Puis, vous tirez sur la manette et vous pouvez pivoter. Vous pouvez augmenter la taille de la table en déployant l'extension qui se trouve en dessous. La table intérieure peut être aussi mise à l'extérieur. Ce véhicule dispose de plusieurs prises, mais attention, celle-ci fonctionne uniquement lorsque le véhicule est lui-même branché. Vous retrouverez ici le robinet qui fonctionnera lorsque la pompe à eau sera activée sur le panneau de contrôle. Et vous aurez l'eau chaude et l'eau froide. Vous trouverez à côté les plaques de gaz. Assurez-vous que la bonbonne soit bien ouverte. Ensuite, vous avez juste à tourner le petit bouton et à appuyer sur l'étincelle. Lorsque vous utilisez le gaz, assurez-vous que les deux vitres soient bien ouvertes. Pour vidanger les eaux usées, il faut tirer sur la poignée. Attention, il faut bien le faire dans les aires de camping-car prévues pour. Vous retrouverez ici la salle de bain avec le toilette et sa douche. Ici, vous retrouverez la paroi de douche qui nous permet de séparer les toilettes et la douche. Lorsque vous récupérez le van, les toilettes sont fonctionnelles. Pensez cependant, avant chaque utilisation, à ouvrir la trappe et à la refermer après chaque utilisation. Lorsque la cassette des toilettes sera pleine, le voyant vert passera au rouge. Il faudra donc la vider comme expliqué précédemment. Ensuite, vous mettrez deux litres d'eau dans le toilette et une pastille comme ceci. Et juste ici, vous trouverez la chasse d'eau des toilettes. Vous retrouverez ici le frigo qui a trois modes de fonctionnement. Le premier, lorsque le van est branché et alimenté. Le second, lorsque le van est en train de rouler, qui sera sur batterie. Et le dernier, qui sera sur le gaz pour être en toute autonomie. Lorsque vous utilisez le frigo, grâce au gaz, il faut vous assurer que la molette d'intensité soit réglée sur les deux tiers. Vous appuyez ensuite sur les deux boutons et le voyant passe au vert. Vous retrouverez plusieurs rangements dans le véhicule comme ici. Ou encore ici. Ici. Ou bien plus à l'arrière. Dans ce véhicule, vous avez deux lits doubles superposés à l'arrière pour cas de couchage. Vous retrouverez aussi des lumières un petit peu partout dans le véhicule. Pour dormir, vous avez des occultants sur toutes les fenêtres. C'est à mon tour, Sylvain, cofondateur de Black Sheep, de vous souhaiter un excellent road trip. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour passer des vacances de rêve. Il ne vous reste plus qu'à charger dans le coffre votre matériel de sport favori et de profiter. Encore merci pour votre confiance et à bientôt.